Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et practicienne en hypnose, je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Cet épisode sera une mini séance d'hypnose pour t'aider à savoir ce que tu veux réellement. S'il y a une thématique que tu voudrais retrouver dans un prochain épisode, fais-en moi part et si tu veux un audio d'hypnose, tu trouveras les liens en description. Je t'invite à prendre quelques minutes pour écouter ce podcast comme une parenthèse dans ton quotidien. Installe-toi confortablement et si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux maintenant. Je ne sais pas si tu vas entrer en hypnose rapidement ou si tu vas y entrer profondément. Mais il est possible que ton conscient se repose pendant que ton inconscient œuvre pour ton bien-être. Tu connais peut-être le pouvoir fantastique qu'ont mes hypnoses. Elles permettent à ton inconscient de se libérer des croyances dont il s'était enchaîné. Et même si une partie de toi souhaite comprendre comment cela fonctionne, une autre partie aimerait simplement consacrer ce moment à se détendre et profiter de ce podcast. Je te propose de te laisser guider par le son de ma voix, comme une douce mélodie qui vient bercer ton conscient. Mes mots vont t'aider à trouver en toi les réponses à tes questions et lever le brouillard sur tes désirs les plus profonds. Tu peux t'autoriser à déposer ici les masques que tu portes comme si tu te trouvais dans un vestiaire avant de pouvoir accéder à la salle de ton inconscient. Tu peux décider de croire en la magie de mon histoire ou te laisser porter simplement par le son de ma voix. Je te propose de revoir le brouillon de tes pensées et de réécrire aujourd'hui ton discours interne. Tu peux commencer à te relaxer et si tu le souhaites, écouter l'histoire que je vais te raconter. C'est l'histoire d'un homme sage. On disait de lui qu'il était né avec tout le savoir du monde. Il était bien sûr apprécié de tous et bien que certains l'adulaient, il refusait de se voir ainsi. Il considérait que chaque personne avait en elle tout ce savoir, mais que bien souvent elle avait oublié de s'écouter et qu'à force de faire taire cette voix intérieure, ils avaient fini par ne plus l'entendre du tout. Il s'était donc donné pour mission d'aider les autres à trouver leur voix. D'ailleurs, je ne sais pas ici s'il s'agit de voix, V-O-I-E, le chemin, ou de voix, V-O-X, le son, car le son permet d'entendre les réponses, le chemin permet de trouver par où il faut passer. Bref, revenons à cet homme sage. Il reçut un jour cette femme et il ne fallait pas être devant, pour voir à quel point elle était tourmentée et triste. Il ne put s'empêcher de trouver triste qu'une personne aussi merveilleuse passe son temps aéré, comme si, bien que vivante, elle ne profitait pas réellement de la chance de vivre. La jeune femme lui exposa son problème. « J'aimerais que vous m'aidiez à savoir comment je dois me comporter. J'observe beaucoup et souvent avec mon entourage, je sais désormais quels comportements ils attendent de moi. Mais dès que je suis avec des inconnus, tout recommence et je suis à nouveau perdue en me demandant si je ne vais pas commettre d'impair. Vous qui connaissez si bien les gens, pourriez-vous m'enseigner comment faire ? » « Si je comprends bien, tu aimerais pouvoir connaître les attentes des autres, afin d'être celles qu'il convient d'être avec eux. Comme si tu avais à ta disposition des masques et que tu choisissais lequel tu devais porter. » « Oui, c'est tout à fait ça. Savez-vous comment m'aider ? » « Bien sûr. Il suffit de ne pas porter de masque. » « Euh, je ne comprends pas. » « Que se passerait-il si tu ne portais pas de masque ? » La jeune fille était perdue. Le sage continua. « Tu serais juste telle que tu es. » « Mais ce n'est pas possible. Si je dis quelque chose qu'il ne faut pas, si je ne correspond pas à ce que les autres veulent de moi, ils vont me rejeter. » « Ça ne se passe pas comme ça. » « Tu le vois bien. À vouloir trouver le bon masque pour la bonne personne, tu t'es complètement oublié. » « Alors qu'en étant toi-même, tu n'as plus à réfléchir à comment tu dois te comporter. » « Tu es simplement toi. » « Oh, bien sûr, certaines personnes ne vont peut-être pas apprécier. » « Mais vos chemins vont seulement se séparer. » « Ainsi, tu trouveras ton propre chemin, au lieu d'errer sans but. » « Et sur ce chemin, tu y croiseras les personnes qui te correspondent parfaitement. » « La vie est ainsi faite. » « Aie confiance en la vie. Il y a le chemin parfait pour toi. » « Et d'écouter cette voix dans ton cœur qui te guide. » La jeune fille ne put contenir ses larmes, comme si ses paroles la libéraient d'un fardeau qu'elle avait décidé de porter. « D'ailleurs, elle repartit non seulement l'esprit rempli de nouvelles pensées magnifiques, mais on voyait déjà par sa posture que le changement avait commencé. »